Chers élèves de la première année sciences et technologiques mécaniques, rebonjour dans cette deuxième partie d'utile du système de remplissage de boîtes automatiques, toujours dans le cadre de la révision des cours de la partie conception, de l'unité conception. Dans cette deuxième partie, nous allons commencer par la mise en situation, ou bien le fonctionnement du système étudiant. Le tapis roulant est entraîné par un moteur électrique qui va entraîner un pignon moteur par l'intermédiaire d'un réducteur non étudiant. Puis le pignon moteur par l'intermédiaire de la chaîne va entraîner le pignon qui est soudé avec le tambour. Et le tambour va transformer la rotation en translation du tapis. Le tapis est ennemi d'un mouvement de rotation qui va entraîner le tapis, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je constate ? Je constate que c'est un cas à l'ésage tournant, puisque le tambour tourne par rapport à l'arbre. Alors, on a dit que plusieurs clients ont déclaré la détérioration du coussinet 7. Dans la première partie, on a étudié la solution utilisant le coussinet 7. Maintenant, on va modifier cette solution par une autre solution de guidage en rotation par roule-roulement. Pour cela, nous allons choisir parmi les propositions la solution possible. Puis, nous allons compléter le dessin d'ensemble. Je vais indiquer, bien sûr, les tolérances. Je vais donner le nom d'un composant. Puis, je vais justifier le choix du roulement par une étude statique pour montrer, déterminer plutôt les charges supportées par le roulement. Puis, je vais compléter la chaîne du montage du moteur et je vais prévoir une solution pour l'étanchéité. Première question. Choisir à partir des propositions données là où les solutions possibles. On a dit que c'est un cas à l'ésage tournant. Dans le cas d'alésage tournant, les bagues extérieures sont montées serrées et je dois prévoir quatre arrêts sur les bagues extérieures. Pour les bagues intérieures sont montées avec jeu et je dois prévoir seulement deux arrêts. Alors, première solution, quatre arrêts sur les bagues intérieures. Non. Deuxième solution, deux arrêts sur les bagues intérieures, quatre sur les bagues extérieures. Oui. Troisième solution, quatre arrêts sur les bagues intérieures. Non. Quatrième solution, quatre arrêts sur les bagues intérieures. Non. Non. La même chose, quatre arrêts sur les bagues intérieures, non. Alors ici, un seul arrêt sur les bagues intérieures, non. Alors, dans la septième solution, deux arrêts sur les bagues intérieures, quatre arrêts sur les bagues extérieures, oui. De même ici, deux arrêts de l'intérieur, quatre arrêts sur les bagues extérieures, oui. La dernière, oui, quatre arrêts sur les bagues extérieures, deux arrêts sur les bagues intérieures. Très bien. Alors, maintenant, complétez le dessin d'ensemble de la nouvelle solution. On a dit, c'est un analysage tournant. Les bagues extérieures sont montées serrées, les bagues intérieures sont montées avec jeu. Quatre arrêts sur les bagues intérieures, deux arrêts sur les bagues, plutôt, quatre arrêts sur les bagues extérieures, deux arrêts sur les bagues intérieures. Alors, je vais prévoir le premier arrêt ici. Alors, qu'est-ce que je constate ? La présence de couvercle, puis un corps, un qui est le pignon. Je vais prévoir un épaulement, par exemple, ici. Puis, du côté droit, couvercle qui va servir comme arrêt en translation. Je vais rester dans ce roulement. Alors, les bagues intérieures sont arrêtées ici par un épaulement. Je peux prévoir ici ou bien intercaler un anneau élastique. Anneau élastique. Alors, épaulement du côté gauche dans la bague extérieure. Côté droit, couvercle. Bague intérieure, côté gauche, épaulement. Côté droit, anneau élastique. Alors, bien sûr, second roulement, rien sur les bagues intérieures, puisque j'ai utilisé ici deux arrêts. Alors, sur la bague extérieure, la même chose, épaulement, puis couvercle pour le dernier arrêt. Alors, les hachures, ici, ici, de même, deuxième couvercle et dernier. Alors, maintenant, indiquez les codes tolérancés des portées de déroulement. C'est un alésage tournant. Les bagues intérieures sont montées avec jeu. Je vais choisir G6. C'est un diamètre 18, alors, avec G6. Alors, les bagues extérieures sont montées avec serrage, serré. Alors, M7, diamètre 38, M7. Très bien. Maintenant, quatrième question. Le nom du roulement choisi, c'est un roulement habillé à contact radial. Justification du choix du roulement avec diamètre différent. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici ? C'est un alésage tournant. Les bagues extérieures sont montées, serrées. Alors, je vais monter l'arbre après le montage des roulements. Alors, pour avoir un montage et des montages faciles, je vais utiliser deux roulements de diamètre différents. Alors, la solution, c'est d'utiliser pour faciliter le montage, bien sûr, et le démontage. Alors, maintenant, chaîne de montage du rouleau moteur, de l'ensemble. Alors, première étape, c'est souder le flasque plus le pignon avec le rouleau, bien sûr. Deuxième étape, c'est monter par presse les deux roulements. Donc, pourquoi ? C'est un montage avec un alésage tournant. Les bagues extérieures doivent être montées, c'est serré. Puis, je vais loger l'arbre. Ce qu'on a dit pour faciliter le montage, je dois loger l'arbre dans les roulements. C'est un montage, ou bien assemblage avec jeu. Puis, je vais monter à l'aide d'une pince, l'anneau est là, élastique. Puis, fixer les deux couvercles. Et bien sûr, dernière étape, les joints. Monter les deux joints. Alors, maintenant, on me demande de chercher une autre solution, proposer une autre solution pour remédier à un problème d'étanchéité. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Du côté gauche, ici, l'étanchéité est réalisée par un joint à un seul lèvre à frottement axial. Mais du côté gauche, du côté droit, un joint. Du côté gauche, rien. Alors, elle me demande une solution sans réaliser des isinages. Alors, la solution qui reste, c'est d'utiliser un roulement étanche à vie ou bien un roulement étanche par flasque. C'est la solution qui me reste. Alors, maintenant, situation d'évaluation 2. Toujours dans le cadre de changer la solution, maintenant, je vais vérifier le choix des roulements. Pour cela, je vais déterminer les charges supportées par les deux roulements. Ensuite, déterminer la vitesse de rotation. Et se référer, bien sûr, à un catalogue pour valider le choix des roulements. Situation d'évaluation 2, bien sûr, toujours. Page 4, vérification, choix du roulement. Alors, l'axe 8, maintenant, elle est assimilée à une poutre. Cylindrique, bien sûr, de diamètre 17 mm. Travaillons sur l'action des efforts suivants. Des efforts suivants. F1 et F3 supportés par les roulements. F2, la charge du tambour. Efforts appliqués pour le tapis sur le tambour. 4.1, déterminer les charges supportées par les roulements. Alors, trois efforts. F1, F2, F3. Alors, je vais appliquer le principe fondamental de la statique. F1 plus F2 plus F3 est égal avec le vecteur nul. De même, je vais choisir, bien sûr, le moment par rapport à un point où il y a les inconnus. Alors, F2 donné, les distances 120 et 180 sont données. F1 et F3 inconnus. Je vais faire le moment par rapport au point A ou bien par rapport au point C. Alors, le moment par rapport au point A de F1 plus le moment par rapport au point A de F2 plus le moment par rapport au point A de F3 est égal avec le vecteur nul. Le moment par rapport au moment par rapport au point A de F1 est égal avec le vecteur nul, bien sûr. Alors, maintenant, je vais projeter sur Y. Ça va me donner F1 plus F2 moins F1 plus F3 moins F2 est égal avec le vecteur nul. F1, sens positif, F3, sens positif, moins F2 est égal à 0. Puis, le sens plus donné, sens positif. Alors, les moments. Le moment par rapport au point A est égal à 0. Le moment par rapport au point A de F2 est égal à 120 fois F2 négatif, moins 120 fois F2. Alors, F3, c'est 120 plus 180, c'est 300 fois F3 positive. Alors, 300 fois F3 moins 120 fois F1 est égal à 0. Très bien. Alors, maintenant, j'ai deux équations avec deux inconnues F1 et F2. Plutôt F1 et F3. F2, elle est donc donnée. Alors, après calcul, je vais trouver F3 est égal à 400 N et F1 est égal à 600 N. Calcul de la vitesse maintenant de rotation du rouleau en radien par seconde. Alors, le tapis de diamètre D, des tapis, de 60 mm plutôt, il est entraîné en rotation. Calculez la vitesse de rotation du rouleau en radien par seconde. En mettant, vitesse de déplacement, Vt est égal à 60 cm par seconde. Alors, ω, V. La relation entre ω et V, V est égal à R fois ω. V, la vitesse de déplacement du tapis, est égal à le rayon du tambour fois ω, la vitesse de rotation du tambour. Alors, je cherche ω, bien sûr, ω est égal à Vt sur le rayon. Alors, application numérique, V est égal à 60 cm par seconde, alors 600 mm par seconde, car le rayon est 30 mm. C'est égal à 20 radiens par seconde. Il m'a demandé de déterminer maintenant la fréquence de rotation autour par minute. Alors, je sais qu'ω est égal à 2πn sur 60, puisque n en tours par minute et ω radiens par seconde. Cela signifie que n est égal à 60 fois ω sur 2π. 60 fois 20, bien sûr, sur 2π, ça donne 191 tours par minute. Alors, maintenant, je vais choisir à partir du catalogue. Alors, le choix est validé, car la charge ici supportée par les roulements, elle est inférieure à la charge qui est égale à 600 newtons, elle est inférieure à la charge radiale déterminée ici, 6000. A charge limite donnée par le constructeur sur le catalogue. Alors, on a une charge de 6 en newtons, par contre, le système a une charge plus supérieure, beaucoup supérieure à 600 newtons. Alors, le choix, il est validé. Alors, page 5, conception de la solution de réglage de la tension du courroie. Alors, pour tendre la courroie, je vais utiliser un système qui va faire déplacer le tambour en translation, puis fixer l'ensemble. Alors, pour régler la position, je vais utiliser un système d'ici, croup, pour déplacer le support, puis je vais fixer par deux vis d'assemblage. Il me demande de compléter la solution utilisée ici pour régler la position du tambour, et la deuxième solution pour réaliser la liaison encastrement entre le support et le bâti. On va commencer par la première solution pour réaliser la liaison encastrement, après réglage, bien sûr, du support avec le bâti. On a utilisé un système vis d'assemblage, ici, de blocage. Alors, première chose à faire, c'est dessiner la vis. Pour dessiner la vis, je vais dessiner la tige comme si l'on est filetée, très fort, plus chanfrein. Le cylindre représenté par très fort, plus chanfrein. Puis, je vais représenter le filetage par très fin. Alors, maintenant, ici, ils ont déjà représenté le trou lisse, de diamètre supérieur au diamètre de la vis. Maintenant, je dois représenter le trou taraudé, bien sûr, c'est un trou débouchant. Alors, je vais commencer par le trou lisse, puis le taraudage, et je vais limiter la pièce. Pour terminer, les hachures. Je passe maintenant à la deuxième solution pour régler la position du support. Alors, cette solution, on utilise une simple vis qui était soudée, ou bien liée en castrement avec le bâti. Alors, la vis, la tige, on doit représenter toujours la tige, plus le chanfrein, et après, le filetage. Alors, dans cette solution, on n'a pas de trou lisse, mais un trou taraudé. Il suffit, c'est un trou taraudé des bouchons. Bien sûr, la vis, il a traversé toute la pièce, alors je dois représenter la vis, bien sûr, l'écrou plutôt, de blocage, après réglage de la position, ça faisait freiner la position, puis les hachures, bien sûr. Et c'est terminé. Alors, maintenant, dernière situation d'évaluation, l'ouvrier chargé de remplir la trémie ne possède aucune information pour connaître le niveau de produit. Réaliser un câblage permettant d'allumer des lampes est indispensable. Pour cela, nous allons utiliser le système suivant, réalisation du circuit d'indication du niveau. On dispose de deux capteurs, de deux capteurs, S1 et S2, capteurs de niveau, placés dans deux niveaux différents pour allumer trois lampes selon les critères suivants. Si la trémie est vide, cela veut dire S1 est égal à 0, S2 est égal à 0, bien sûr, L1 s'allume. L1 indique que la boîte est vide. Si la trémie est moyennement pleine, cela veut dire S1 est égal à 1, S2 est égal à 0. Maintenant, si la trémie est pleine, la lampe L3 s'allume. Cela veut dire S1 est égal à 1, S2 est égal à 1. Je me demande de remplir les tables de vérité des trois lampes, bien sûr, déduire les équations logiques de L1, L2 et L3, puis tracer le logigramme en utilisant le circuit proposé. Première étape, table de vérité. Table de vérité, S1 et S2 ont deux entrées, alors oui, possibilité. 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Alors, la lampe L1 va s'allumer si S1 et S2 sont égales à 0. La lampe L2 seulement, la lampe L2 va être allumée si on est moyennement plein. Cela veut dire S1 est égal à 1 et S2 est égal à 0. S1 est égal à 1, S2 est égal à 0, 1 et les autres 0. Seulement lorsque S1 est égal à 1 et S2 est égal à 0. Alors maintenant L3, la lampe L3 va être allumée si S1 et S2 sont égales à 1. S1, S2 sont égales à 1. Le reste, 0. Alors maintenant les équations de L1, L2 et L3. Je me demande l'équation de L1. L1 c'est S1 bar S2 bar. L2, S1 et S2 bar. Bien sûr L3, S1 et S2. Le logigramme. Alors pour le logigramme, je vais utiliser deux circuits électroniques, deux composants électroniques. premier contient six portes logiques non, second contient quatre portes logiques et. Alors pour réaliser L1 bien sûr, c'est S1 bar et S2 bar. Alors je vais lier cette entrée avec S1. La sortie bien sûr, c'est S1 bar. Alors j'ai besoin de S2 bar. Même chose ici, S2 bar. Alors S1 bar, S2 bar, porte logique E. La sortie c'est S1 bar, S2 bar. Alors maintenant, le circuit qui va permettre l'alimentation de L2. L2, S1 et S2 bar. Puis L3, S1 et S2. Je vais commencer par le plus simple, c'est L3. L3 c'est S1 et S2 tout simplement. S1 et S2. Alors maintenant, L2, S1 et S2 bar. Alors j'ai déjà S2 bar, alors maintenant je vais faire entrer S1. S1, S2 bar. La sortie bien sûr, c'est L2 vers L2. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de la correction de l'application dispositif automatique de remplissage de boîte. Je vous donne rendez-vous pour corriger autre application prochainement. A bientôt. S1, S2 bar.